C'est bien qu'on voit bien que le côté, c'est encore bien cette porte, c'est repos qu'on a entravé ça dans la grube. Sinon on n'aurait jamais ouvert là et on n'aurait pas ouvert comme ça. C'est ça. Donc c'est Pierre que vous voyez, c'est un nouveau qu'on appelle démolition, qui est sûrement lié à la démolition des bâtiments. Je vais me servir des vestiges comme marqueur chronologique. À telle époque il y a eu des bâtiments, etc. Mais ce qui m'intéresse c'est de savoir par quoi ils ont été recouverts, dans quoi ils ont été construits. Pour ensuite, en dialoguant avec les archéologues, se dire qu'ils se sont installés à tel moment, qu'ils ont une telle action sur le paysage, qu'ils ont modifié leur paysage de telle manière. Ils se sont installés ici pour telle et telle raison. Donc en étudiant le sédiment, ça nous permet de comprendre un petit peu le paysage et du coup le contexte dans lequel se sont implantés, se sont installés les personnes. Donc on va avoir deux types de sédiments. Les sédiments apportés par l'arc, qui sont des alluvions, des dépôts d'inondations, etc. Et les dépôts des versants, lorsqu'il y a du ruissellement, du ravinement, etc. qu'on appelle des colluvions. Donc on va déjà avoir un mélange entre les dépôts de versants et les dépôts de l'arc. Donc déjà, quand j'arrive ici, je me dis, bon, je vais trouver ça. Et ensuite, quand on se situe dans une vallée alluviale, on sait qu'on a des formes en palier qu'on appelle des terrasses alluviales, qu'on peut voir ici, je vais vous les montrer, qu'on peut voir aussi enterrées, fossilisées par du sédiment. Donc je me dis, il est possible que je trouve des marges d'escalier. Peut-être qu'il y a un lien avec les bâtiments, ils se sont installés sur une de ces terrasses, etc. Ensuite, à la différence des archéologues, moi j'ai besoin d'avoir toute la sédimentation pour retracer l'histoire. Donc je vais devoir faire des tranchées, je ne vais pas pouvoir travailler en planique. Et donc du coup, on a tracé, on a fait une grosse tranchée, qui nous a permis de retracer tout l'enregistrement alimentaire de ce secteur. Donc, du niveau brochet, le brochet ici, c'est ces argiles jeunes, les argiles des milles, qui ont servi, entre autres, à faire les tuiles, des milles, dans lesquelles on a retrouvé également les autres dinosaures au centre-là des aquifers. On est mis à ce niveau-là, donc on sait qu'en dessous de ce niveau, il n'y a rien qui nous intéresse, en tout cas. Tout ce qui se passe au-dessus peut contenir des traces d'anthropisation, d'occupation des arbres. Il est 10 mètres de bas, de quoi ça vient. Je renchéris l'arc, il faut imaginer que là, on est tout en bas, que le niveau d'ouverture du fossé, du cours d'eau, c'était au niveau de la route, au moins. Il était beaucoup plus haut. Il faut imaginer que la plaine était quasiment à 5 ou 6 mètres au-dessus de nous. En fait, il faut savoir que ce dépôt s'est mis en place lors d'une phase de glaciation. Il dit phase de glaciation, il ne dit pas forcément glacier, mais il dit un climat très froid, très sec, avec donc peu de végétation. Je le fais simple, mais au moins vous comprenez bien. Donc du coup, ça fait quoi ? Ça veut dire que les sols sont peu protégés. Vous avez une action du GL, du DGL, donc tout le sédiment va éclater, va tomber au fond de la vallée, va te transporter par le cours d'eau. Et en fait, on va avoir un cours d'eau saturé en sédiments. Il faut imaginer un cours d'eau, donc l'arc, à ces époques-là, un peu comme la Durance. Quelque chose de très grand, avec du sédiment des bangalés, le cours d'eau qui est circulant, et qui essaie d'évacuer le sédiment, mais il a trop de sédiments. C'est pas pensé. À partir de 20 000-18 000 ans, ça se réchauffe, il y a des arbres qui poussent, le sol commence à être protégé, stabilisé. Le cours d'eau, lui, il transporte toujours du sédiment. Mais vu qu'il n'y a plus de sédiments qui lui arrivent, il faudra qu'il le prenne de notre part, il va le prendre de son cours d'eau. Donc il va s'inciser, il va creuser au sein de son cours d'eau. Au sein de sa plaine, pour transporter. Parce qu'il a de l'énergie à revendre, entre guillemets, donc voilà. Et donc, à un moment donné, on a une phase d'érosion. Puis après, de nouveau, une phase de sédimentation, une phase d'érosion. C'est ça qui fait des paliers, des peines que les terrasses dont je vous parle. La sédimentation que vous avez vu à côté des cailloux, tout ça, c'est ça. D'accord ? Comme je vous disais que ça, ça correspond à l'arc qui était au niveau des voitures. Donc il y a une grosse phase de sédimentation, de l'érosion, pardon, qui part et ça descend. Donc à un moment donné, on avait donc une pente dans ce sens-là. Ensuite, il y a la sédimentation qui revient. C'est cette sédimentation rougeâtre, très fine, jusqu'ici. Donc après, je vais vous parler d'asciation, déglation, mais à partir de 6000 ans, l'homme agit vraiment sur son paysage, en déforestant, en brûlant pour mettre en culture, en coupant les arbres pour pouvoir construire des bâtiments, etc. Donc du coup, vers les 6000 ans à peu près, donc durant la phase de l'éolithique, l'homme aura un impact sur le paysage et donc il n'y a pas que le climat qui compte, il y a aussi l'homme qui rentre en jeu. Après, il faut se dire, est-ce que la sédimentation, c'est due à l'homme, au climat, au deux, pour quoi, etc. Je vais vous dire donc que la sédimentation, après la plaine, qui était en pente, elle se fait niveler par ce dépôt rougeâtre. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ce dépôt rougeâtre, il peut venir soit parce que le cours d'eau avait un débit faible, donc il ne pouvait transporter que des parties fines, soit le cours d'eau était relativement compétent, il s'est expliqué beaucoup plus loin. Donc en fait, là, on n'aurait que les dépôts d'une inondation, des dépôts de décantation des phases de flou. Comme je vous dis, là, je ne peux pas vous dire si c'est une ou l'autre des hypothèses, il faut la voir plus tard. Là, je ne peux pas aller. En tout cas, on se rend compte que la sédimentation, à un moment donné, au sommet, elle est plus fonctionnée, parce qu'il y a des cravillons, il y a surtout des petits escargots, du charbon, etc., etc. Ça, on sait, c'est vraiment le signe qu'il y a un sol qui s'est mis en place. Donc, qui dissolve, dit théoriquement de protection des sols, et donc ça pourrait induire une phase d'incision, d'érosion. Là, ça tombe bien, parce que, alors qu'elle a plein d'inondations, vous imaginez qu'elle était prête, qu'elle allait juste vers le système noir, à un moment donné, on a une phase d'érosion, qui descend, tout en bas. Et ensuite, phase de sédimentation, phase d'érosion, phase d'érosion, phase d'érosion. Donc là, on a une illustrative relativement simple. Ce qui est intéressant, pour faire simple, c'est qu'au fond, on est tombé sur du matériel antique, de la céramique. C'est-à-dire qu'à l'antiquité, à un moment donné, la plaine avait un relief relativement abrut. Il faut savoir aussi que, à ce niveau-là, c'est sur ce niveau-là que les bâtiments se sont implantés, les bâtiments que vous avez vus, également à l'antiquité. Donc ça veut dire qu'à l'antiquité, en peut-être quelques siècles, peut-être en moins d'un siècle, on ne sait pas, il faut qu'on analyse le matériel, mais à l'antiquité, la forme de la vallée a énormément évolué. Donc c'est intéressant pour savoir pourquoi ça a évolué, est-ce qu'il peut y avoir des catastrophes, avec trop la répétition, etc. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais l'archéologie dans tout ça, on ne voit pas trop haut. Qu'est-ce qu'il en a ? Ensuite, il faudra intégrer les vestiges dans la stratigraphie. C'est-à-dire que ce fossé que vous avez ici, c'est le fossé qui traverse tout le site que vous avez vu tout à l'heure. Donc on sait que la sédimentation qui est en dessous du fossé, c'est soit antique, soit avant l'antiquité. Toute la sédimentation qui est au-dessus du fossé, c'est soit antique, soit après antique. Donc en multipliant ces marqueurs, comme je vous disais, le bout de céramique qui est là-bas, des fossés qui sont ailleurs, etc., on peut constituer un modèle, on a fait un modèle chrono-stratigraphique, en disant, mais telle couche, elle est de telle époque, etc., etc. Et grâce à ce modèle-là, ensuite, on peut constituer des hypothèses et se dire, ben voilà, les bâtiments qui sont là, ils étaient plus ou moins près de l'arc, donc peut-être qu'il y a un rapport, peut-être qu'ils se sont mis à côté de l'arc pour telle et telle raison, etc., etc., etc. En tout cas, ce qu'on peut vous dire tout de suite, c'est qu'à l'époque où il y y a des bâtiments, l'arc n'était pas au niveau, on ne l'a pas retrouvé dans la conchée, donc les bâtiments n'étaient pas à proximité de l'arc, ce qui n'était pas évident parce que de temps en temps, des fois, on peut retrouver des bâtiments comme des temples, c'est une des hypothèses, mais apparemment ça pourrait être des temples, contre un cordeau, parce que c'est bien parce que quand il faut nettoyer les temples, on balance tout dans le cordeau, toute la céramique cassée, au moins ça part, puis il y a une référence aussi à l'eau, etc., aux dignités. Là, ce n'est pas tout contre, peut-être aussi, parce que l'arc était dangereuse à l'époque, des crues successives, et du coup, il ne fallait peut-être pas trop s'y approcher. Donc après, on peut réfléchir à tout ça et proposer des solutions, proposer des hypothèses, rendre un rapport et dire, on a vu ça, ça serait peut-être intéressant s'il y a un chantier à côté, de taper à côté, voir, ça pourrait nous apporter d'autres éléments de réponse. Voilà, donc nous, on va proposer ensuite un rapport qui sera donné au Service Réunionnaire de l'archéologie, et peut-être, ça nous permettra de débloquer, lorsqu'il y aura des chantiers à côté, d'intervenir également à côté pour savoir que le fossé qui est là, il va plus loin, il retourne, que l'arc était à tel ou tel endroit, etc., etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !